Bonjour, Gaël Brisson, je suis donc le fondateur d'HollyWorking. HollyWorking a pour mission d'accompagner des collaborateurs qui souhaitent vivre une expérience de 6 à 12 mois à l'international en continuant leur mission professionnelle en télétravail. HollyWorking accompagne à la fois le porteur du projet qu'on nomme le HollyWorker et sa société avec qui on va mettre en place l'environnement contractuel adéquat. Alors nous on est une société qui démarre puisqu'on a créé en plein Covid en 2020 donc vous aurez noté qu'il y avait quelques petites fermetures de frontières qui ont pu nous handicaper à certains moments donc on travaille aujourd'hui à ouvrir les destinations dans lesquelles on s'implante. Notre premier sujet international c'est d'étudier l'environnement et de faire en sorte d'avoir un environnement d'accueil et une structure juridique quand c'est nécessaire sur place pour la mise en place du modèle HollyWorking. Effectivement c'est notre première participation à l'international week. Beaucoup de contacts au cours de cible journée, de la bienveillance, de l'écoute au travers d'associations comme l'IOC par exemple, des échanges avec des pairs qui cherchent à s'implanter et beaucoup de partage de conseils et d'avis d'experts bien sûr au travers des conférences et tout un tas de réseaux de partenaires qui sont intéressants quand on cherche évidemment à accélérer le développement l'international. Écoutez évidemment on est ravis et puis derrière ce coup de coeur il y a quand même une petite histoire c'est que bon bien sûr si c'est notre partenaire bancaire mais au delà de ça on a réalisé une mission pour l'ouverture d'HollyWorking en Indonidi ça s'est très bien passé il y a des gens de qualité sur place qui nous ont aidé à structurer la démarche et avec le bon réseau les bonnes relations c'était vraiment un travail de qualité entre la France l'Indonésie et nous et puis ils sont aussi partenaires de notre levée de fonds qui sera officialisée demain parce qu'on l'aime 1 million et le CIC intervient au niveau de la dette bancaire donc une belle histoire on est ravis que le CIC ait pensé à nous pour ce coup de